Vous le savez bien, le temps de l'Avent est ce temps liturgique qui nous prépare à la fête de la nativité du Sauveur, ces quatre semaines qui nous séparent de la fête de Noël. Et je voudrais aujourd'hui méditer un peu avec vous justement sur ce thème de la préparation qui est si présent dans notre vie chrétienne. Combien de fois n'entendons-nous pas, comme aujourd'hui encore dans l'Évangile, l'invitation à nous préparer ? C'est le cas maintenant, comme je le disais, dans ce temps de l'Avent qui nous prépare à la fête de la naissance de Jésus, notre Sauveur. C'est le cas aussi du carême qui est un temps de préparation à la fête de Pâques. C'est le cas aussi de toutes les grandes fêtes de notre année liturgique que nous sommes invités à préparer par des nouvelles, par des conversions personnelles, par la confession, par l'exercice de la charité. C'est le cas aussi au début de chaque messe, où comme nous l'avons refait tout à l'heure, le prêtre nous invite à nous préparer à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. C'est aussi le cas lorsque des personnes comme vous, les enfants, et comme aussi les adultes de notre paroisse, qui se préparent à recevoir un sacrement. Nous sommes invités à préparer ce que nous recevons. C'est le cas aussi de Jean-Baptiste, qui prépare la venue du Messie. Mais au-delà même de tous ces aspects de notre foi, de tous ces aspects liturgiques, notre vie n'est-elle pas une succession de préparations ? Ne dit-on pas aux enfants que s'ils doivent aller à l'école, c'est pour préparer leur avenir ? Dans le sport, on prépare un match, un tournoi. En musique, on prépare une audition, on prépare un concert. Les étudiants préparent leur concours. Des parents attendent un enfant, on prépare la chambre de l'enfant. Et puis on prépare un entretien d'embauche, on prépare une réunion, une rencontre, une action, une activité. Bref, il semble bien que nous soyons en état perpétuel de préparation. Et c'est bien l'une des caractéristiques de ce temps de l'Avent que de réveiller en nous la conscience que notre existence terrestre est une grande préparation à la rencontre avec Dieu que nous verrons un jour face à face. Dans la première lecture, que nous avons entendu, Jérusalem est invitée à se préparer pour le Seigneur en quittant sa robe de tristesse, en revêtant la parure de la gloire de Dieu. Nous avons aussi entendu saint Paul dans la deuxième lecture qui priait pour que les Philippiens soient purs et irréprochables pour le jour du Christ. Et dans l'Évangile, nous venons de réentendre l'oracle d'Isaïe qui invitait à préparer le chemin du Seigneur. Je voudrais m'arrêter brièvement sur trois caractéristiques que l'on retrouve dans toute préparation. La préparation est toujours relative, elle est toujours temporaire et elle est toujours indispensable. D'abord, relative. Une préparation se rapporte toujours à un événement plus grand que l'on attend, que l'on désire. Nous l'avons dit, le temps de l'Avent est relatif à la fête de Noël. Il n'y aurait pas de temps de l'Avent s'il n'y avait pas de fête de la naissance du Fils de Dieu. Cela paraît évident, me direz-vous, pourtant il n'est pas rare que le temps de préparation perde de vue l'objectif fixé et devient non plus un temps pour bien se disposer à vivre l'événement pour lequel on se prépare, mais un temps de dispersion. C'est le cas, ça peut être le cas, par exemple, si l'on passe tout le mois de décembre à courir dans tous les sens et qu'au soir de Noël, nos cœurs ne sont finalement pas prêts à célébrer l'avènement du Messie parce que la préparation nous aura épuisés. C'est ce qui risque d'arriver lorsque l'on confond la préparation avec l'objectif qui est à préparer. Souvent, la manière de nous préparer à telle ou telle chose, tel ou tel événement, telle ou telle rencontre, révèle l'importance que l'on accorde à l'objectif. Il en est de même pour toute notre vie. Nous pouvons passer notre existence à faire plein de bonnes choses. Mais si on oublie de les remettre dans la perspective du jour du Christ, dont part saint Paul, c'est-à-dire du retour en gloire du Seigneur que nous attendons, eh bien cela risque de nous épuiser. La deuxième chose, une préparation, elle est donc relative, mais elle est aussi temporaire. C'est-à-dire qu'elle est amenée à ne plus exister. Elle nous permet d'atteindre un objectif, une échéance, mais dès lors que l'objectif est atteint, il n'y a plus besoin de préparation. Lorsque l'on prépare un sacrement, par exemple, il y a un moment où la préparation s'arrête. La préparation s'arrête pour laisser place à l'instant présent, à ce qui est prévu. Les enfants, vous qui vous préparez à recevoir un jour Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, eh bien la préparation que vous vivez s'arrêtera. Un jour, on estimera que vous êtes prêts, en vérité, on ne l'est jamais réellement, que vous pourrez aller communier chaque dimanche, et même chaque jour, si vous le vouliez. La préparation se termine toujours un jour. Et là encore, nous pouvons en tirer, pour notre propre vie, un enseignement. Cette existence terrestre prendra fin un jour. Mais si notre existence n'est pas temporelle, mais éternelle, notre vie sur terre, elle, est bien temporaire. Elle est une grande préparation à la vie éternelle, qui est déjà commencée ici et maintenant, comme le Christ nous l'enseigne dans l'Évangile. Enfin, la troisième caractéristique d'une préparation, c'est qu'elle est tout de même fondamentale. Elle est certes relative et temporaire, mais elle ne demeure pas moins nécessaire. Et si on en veut une preuve, souvenons-nous que Dieu lui-même a préparé la venue de son Fils, par les prophètes, mais surtout en préparant un écrin merveilleux, préservé de toute souillure. La bienheureuse Vierge Marie, l'immaculée conception que nous célèbrerons dans quelques jours. Les enfants et les adultes aussi qui se préparent à recevoir un sacrement, votre temps de préparation est fondamental et important. Vivez-le comme une priorité dans votre vie, car les sacrements que vous vous préparez à recevoir, c'est Dieu lui-même qui viendra en vous. Il est essentiel pour cela, eh bien, de se rendre prêt. Une nouvelle fois pour notre vie se trouve ici un précieux renseignement. Nous pouvons demander la grâce de ne jamais oublier que notre vie terrestre est une préparation à celle du ciel et que pour vivre un jour dans la seconde, cela dépend pour une part de notre manière de vivre aujourd'hui, notre fidélité au Christ, à son Évangile et à son Église. Quelles que soient les difficultés, les angoisses, les croix qui traversent toute existence, comme celle du Christ, notre ferme espérance se trouve dans la prophétie d'Isaïe que nous avons encore entendue aujourd'hui dans l'Évangile. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors demandons à Saint Joseph, dont l'année spéciale qui lui était dédiée prendra fin le 8 décembre, demandons à celui que nous aimons voir comme un homme juste, un homme de silence, un homme de prière, un homme aimant, l'homme des préparatifs par excellence de la nativité, et bien demandons-lui de garder toujours nos cœurs ouverts et disponibles à l'Esprit Saint pour que nos existences soient toujours orientées vers celui qu'il a eu la grâce de voir de ses propres yeux et que nous sommes appelés nous aussi à voir un jour de nos propres yeux le Christ Jésus, notre Seigneur. Jésus. Jésus. Jésus.